Musique Quand on arrive avec tous les dons, on organise tout ça par stand. Donc le stand petit-déj, le stand fruits et légumes, le stand produits d'hygiène. Et puis après, comme une petite chaîne, ils s'arrêtent à chaque stand. Et on est à chaque stand pour l'accueillir et lui proposer ce dont il a besoin. J'ai un jour entendu parler du problème des étudiants, ce qui m'a profondément touchée parce que je n'arrive pas à concevoir qu'un enfant ait faim. Pour moi, je suis plus qu'adulte, donc un enfant qui a faim, ce n'est pas possible. Et on a commencé à cuisiner. J'ai rejoint le groupe en début d'année avec ma fille, Carla, qui a 16 ans. Et on est très, très heureux de pouvoir faire un tout petit quelque chose. On commence un peu plus à parler des étudiants, mais c'est de pire en pire. Parce que leurs logements sont insalubres, ils payent des loyers exorbitants au-dessous de 400 euros pour 9 mètres carrés ici. Il y a eu un suicide, il y a un étudiant qui s'est pendu au sein de cette résidence. Et là, on est contacté par des étudiants de Bordeaux, de Lille, de Paris, d'un peu partout, pour venir aux distributions parce que rien n'est possible. Il y a beaucoup de précarité en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur emploi, beaucoup d'étudiants qui ont une bourse qui ne leur suffit pas pour vivre, beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes diverses, et qui du coup ont besoin des distributions pour pouvoir manger. Honnêtement, aujourd'hui, je connais des personnes qui mangent un jour sur deux et qui, sans ces distributions, pourraient même ne pas manger tout court en fait. Donc on a vraiment besoin des distributions alimentaires pour pouvoir aider des personnes à pouvoir avoir des repas convenables. Il y avait des étudiants qui étaient déjà en situation précaire avant le Covid, mais ça a juste accentué la situation et rajouté en plus de ça des difficultés sociales et psychologiques. Situation de détresse, je pense, pour des milliers, millions peut-être, d'étudiants en France. Détresse, comme je disais, psychologique, économique, sociale. Voilà, donc si ça, ce n'est pas une urgence, je ne sais pas ce que c'est. Quand on regarde dehors, il y a une queue énorme et donc des besoins énormes. Et donc on se sent utile avant tout, voilà. Tu as le temps d'échanger avec les étudiants ou pas ? Malheureusement, on est coupés. En fait, il y a un stand où on leur demande leur date d'anniversaire et quand c'était récent, on leur offre un petit sac en plus et on leur fait une petite chanson. Il y a un besoin primaire qui est celui de se nourrir aujourd'hui parce qu'ils sont dans la panade, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Et puis, je pense aussi d'aller un petit peu au-delà, donner un peu de chaleur humaine et de les aider un petit peu, montrer qu'on pense à eux ou qu'il y a un lien. La force, je pense que c'est tous les bénévoles qui ont un cœur énorme et qui sont prêts à donner de leur temps, de leur générosité afin que les étudiants aient un peu de réconfort et de joie en se disant que le frigo est plein et qu'ils ne vont pas se dire « aujourd'hui, je ne mange pas, je ne mangerai que demain » et avoir une écoute s'ils ont besoin.